Le 3 arrive tellement vite, c'est la folie en ce moment ! On a l'impression que ça ligue toutes les 5 secondes, mais chaque année on a quand même des surprises ! Franchement, j'espère qu'il y aura encore quelques grosses annonces qui auront échappé à la non-vigilance de Walmart. Allez, c'est le moment, pause café ! La grosse info du jour nous vient directement de Blizzard Entertainment. En effet, c'est grâce à une offre d'emploi diffusée sur le site officiel de l'éditeur américain que l'on apprend qu'un nouveau Diablo est en cours de préparation ! L'intitulé du job est Dungeon Artist, qui n'est pas vraiment une information supplémentaire vu que la série nous envoie rarement dans des champs de fleurs bucoliques. Maintenant, on peut se poser plusieurs questions, à commencer par l'ambition de ce nouveau titre. Un Diablo 4 serait-il déjà en préparation ? Ou alors aurait-on droit à un remake du légendaire Diablo 2 ? Peut-être même qu'il s'agirait d'une nouvelle extension à Diablo 3 ? Après on dit ça, mais si ça se trouve c'est juste un spin-off ! Quoi qu'il en soit, Blizzard est connu pour prendre son temps, alors ne vous attendez pas à une annonce dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Alors si vous ne savez pas avec quoi travaille notre réalisateur Yaa quand on fait une émission, il a cette petite machine et il faut qu'il appuie sur les petits boutons et qu'il sache par cœur ce que chacun fait pour réussir à réaliser l'émission et à envoyer les bonnes choses sur l'écran. Il est doué le bonhomme ! Plus tôt dans la semaine, Matt Colville, un des créateurs du FPS multi Evolve, est revenu sur la conception du titre au destin tragique. Un post-mortem qui a lieu peu après l'annonce de la prochaine fermeture des serveurs en septembre prochain. Le développeur admet que Turtle Rock Studios n'avait pas les armes pour faire un FPS compétitif alors que leur équipe était plus composée d'artistes que de programmeurs. Malheureusement, il leur fallait un concept accrocheur pour convaincre un éditeur et leur idée initiale de monde alien à explorer en coopération ne leur semblait pas suffisante. Par contre, ce même Matt Colville ne considère pas ni le studio ni l'éditeur comme responsable de la mauvaise réception par le public de la politique de DLC considérée par de nombreux joueurs comme un des gros problèmes du jeu. Pour lui, Evolve est juste le malheureux bouc émissaire d'une politique qui existait déjà partout. Si nous ne sommes pas vraiment d'accord avec lui sur ce point, Evolve étant sorti à plein tarif avec une boutique proche de certains jeux free-to-play, on vous laissera vous-même juge des causes de son échec malgré son potentiel évident. Le problème chez nous en termes de déco, c'est qu'on met à peu près tout ce qu'on reçoit en vrac. Donc là, on a du Big Ben avec du Halo dessus. Du coup, ça n'a absolument aucun sens, mais on fait au mieux les mecs. Si la Nintendo Switch se positionne déjà comme une belle plateforme pour les JRPG, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, on apprend que Square Enix a ouvert une division qui ne travaille que pour la Nintendo Switch, formée à partir du studio Aquire qui termine actuellement la conception de Octopass Traveler. Il ne faut pas être devin pour comprendre qu'il s'agira de développer des JRPG pixel art, un genre dont les possesseurs de Nintendo Switch sont friands. Nul doute que les ventes d'Octopass Traveler auront un impact direct sur le budget qu'a lourd à Square Enix à cette nouvelle division, mais dans les faits, c'est déjà une excellente nouvelle pour les fans du genre. Enfin, on se quitte en musique avec la chaîne YouTube de Supra Darky, qui diffuse régulièrement des musiques de jeux vidéo à raison de plusieurs par semaine, et ceci depuis plus de dix ans maintenant. Là c'est Undertale, mais il y a un peu de tous les genres, alors faites-y un tour via le lien ci-dessous. Bon, je vous laisse, ciao et à demain pour la pause café numéro 100. La centième, dis donc, on peut peut-être faire un truc. Musique 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 Musique